allez salut à tous aujourd'hui dans boulangerie papa on va bien rigoler je pense pourquoi parce que j'ai donné un petit défi à deux jeunes deux ados voilà je les ai défiés en faisant une commande de pain burger pour une soirée burger voilà déjà ça va les faire calculer un petit peu pendant les vacances ça n'a pas été évident et après la main à la pâte on va voir ce que ça va donner je pense qu'on va bien rigoler je vais vous les présenter l'objectif c'est de réaliser neuf pain burgers ok donc je leur ai juste donné la vidéo hier et ils ont les calculs à faire etc voilà la jeunesse en plein travail où je pense que ça va être dur pendant les vacances pour eux allez c'est parti salut moi c'est baptiste j'ai 17 ans moi c'est clémence j'ai 14 ans on habite dans le nord à hoplin on nous a mis au défi de réaliser neuf hamburgers et là c'est parti donc voilà bâti passe en terminale lycée général et clémence qui est là elle passe en troisième donc ils n'ont jamais trop fait de pain c'est pour ça que ça m'intéresse vous me connaissez vous savez que je suis un peu sadique ça sera un bon test donc là ils n'ont jamais fait de pain alors là vraiment d'habitude des fois mais troisième ils en ont déjà fait mais eux ça va être l'aventure surtout qu'on n'a pas de batteur c'est une petite maison de famille donc là c'est à l'instinct donc en bon élève ils avaient pris ils ont fait avec le coef donc là vous allez retrouver en haut à droite comment déterminer le coef c'est une vidéo qui est simple mais très important dans notre métier pour pas avoir de pertes donc ils avaient ils ont pris la recette de base on explique toujours farine t45 n'a pas précisé mais bon je lui en veux pas tac et ensuite il a fait son coef donc poids de commande divisé par le poids de recettes hop et après il a fait son coef donc là c'est là c'est 7,69 donc voilà et ça ça va nous donner les neuf pas normalement c'est des bons élèves ils ont fait ça bien je leur ai pas répété 15 fois cela donc là on a trouvé de la levure fraîche justement magasin il y en a partout si vous n'avez pas de levure fraîche il faudra prendre une levure sèche souvent ou déshydraté et c'est des levures qui se dose deux fois moins donc là pour la levure on avait 23 grammes avec une levure sèche généralement on va être aux alentours de 12 grammes que c'est toujours divisé par deux donc là pour avoir 115 en neuf c'est la grande question que tout le monde me pose pourquoi 115 mais tout est précis il faut toujours peser donc là il va battre voilà donc il va mélanger le blanc et le jaune comme ça on va avoir de l'oeuf entier et ensuite on va peser ses oeufs entiers pour avoir 115 ok surtout ne pas partir sur trois oeufs parce que c'est 150 donc ça fait énormément de différence on mélange et le reste du de l'oeuf on va s'en servir pour faire la dorure ok donc pas de souci il y aura pas de terre il met tout au fur et à mesure donc j'espère que la recette était bonne on va voir si boulangerie papa avait bien travaillé donc vu qu'il ya moins de 10% de beurre on se casse pas la tête on le met direct donc là le beurre il a été un tout petit peu ramolli on va le mettre et après vont commencer à pétrir avec les mains les petits donc là donc là il le seul truc c'est qu'il n'y avait pas de pâte fermentée donc c'est pas grave je le dis toujours si vous n'avez pas de pf faites attention pour le calcul de recettes là il avait calculé avec mais il n'y a pas de souci c'était pas énorme si vous faites un pain que vous n'avez pas de pâte fermentée ce n'est pas grave il suffit de pas le mettre et ça va pas changer énormément la recette allez on passe au pétrissage c'est parti ils font ça bien ils sont propres ça que j'aime moi allez on y va c'est parti pétrissage alors vous me connaissez je suis un peu un peu timbré du coup ce qui me fait rire ça devait être de voir comment ils vont pétrir donc ça c'est la bonne blague allez c'est parti on y va donc le phrasage explique c'est le mélange primaire des ingrédients ce n'est pas la phase où on va étirer justement pour créer le réseau glutineux là le but c'est de mélanger toutes les matières premières et voilà donc créer une première pâte ça équivaut aux quatre minutes en première vitesse environ alors là ce qui peut arriver ça va être de devoir bassiner c'est à dire rajouter de l'eau ou alors contrefraser rajouter de la farine donc toujours faire attention aux consistances là à vue d'oeil c'est bon à la consistance il n'y a pas de souci ça va aller ça sera une pâte ferme à bâtard et il n'y aura rien besoin de rajouter ça c'est sympa j'aurais préparé un petit récipient en verre après vous connaissez la technique avec un petit peu d'huile pour passer à la phase d'étirage pour l'instant on va faire un petit mélange primaire après on va se faire une petite pause et ensuite on passera à l'étirage avec clémence qui va travailler un peu donc là la pâte elle commence à se former c'est pas mal c'est une technique assez anarchique mais ça marche tant qu'il ya un mélange comme ça il n'y a pas de problème ça marche bien donc là après quatre minutes de travail on va la laisser dans un récipient huilé ok qui est là et on va la laisser on va lui faire faire une petite détente histoire que ça se relâche un petit peu et après on passe à la phase d'étirage donc là on laisse dans le récipient donc ça colle aux doigts on va le laisser dans le récipient bien filmé 20 minutes allez on va passer à la phase d'étirage donc là si tu le mets sur le tour mais un peu de graisse ouais ce sera plus simple voilà pour pas s'embêter vous pouvez mettre un petit peu d'huile vous huile un peu votre tour donc là on a de la chance c'est un bon plan de travail qui est un peu semi marbre je pense hop et là on va passer à la phase d'étirage soufflage donc le but ça va être de créer le réseau glutineux donc elle a juste regarder la vidéo on va voir ce que ça va donner ok pareil c'est original donc là c'est à chaque fois remis de l'autre sens mais c'est pas grave ça doit marcher au bout d'un moment à force de malaxer face au grand frère on va voir si la vidéo a bien marché pareil c'est plus ça ça entend que ça commence à rigoler dans les chaumières mais ça va être aussi ça un geste d'étirage soufflage mais c'est un peu violent mais c'est comme ça alors ça c'est un des gestes pareil les plus repris en boulangerie on va voir qu'après trois quatre minutes de ce mouvement là ce fameux rabat tapé on va voir que le réseau va automatiquement se créer avec une farine de force avec des farines t45 ça va marcher vous allez voir alors je vais laisser pas mal cette durant la vidéo je vais laisser cette phase je vais essayer de la pas trop la couper parce que souvent cette phase qui fait galérer les gens le fait d'étirer comme ça des fois on pense que ça colle trop des fois on pense que ça va pas marcher mais il faut insister un dans un pétrin pendant six minutes en deuxième vitesse c'est vraiment ce qui se passe et en plus plus on va aller vite et moi ça va coller ça c'est la technique alors à la vie générale du coup je vais montrer quand même un petit peu donc moi je suis un petit peu feignant il n'y a pas de souci je vais me huiler un peu les mains de toute façon dans les pains burger les pains de mie on va voir qu'on va avoir pas mal d'huile donc plus mon tour va être propre plus je vais gagner en vitesse je peux ruiler un petit peu donc là ça va commencer à se créer automatiquement mais là ça fait à peine deux minutes et le mouvement ça va pas trop être forcée ça va plus être voilà ce mouvement là donc au début ça brille ça ça bouge pas après on va voir que ça va commencer à déchirer là si on voit c'est pas parfait mais pas d'inquiétude allez je laisse la main je remets un petit peu de graisse y'a pas de souci vous pouvez huiler un c'est pas un problème donc là encore mieux si c'est un tour en marbre comme ça vous n'abîmez rien allez après cinq minutes de travail là on va commencer à avoir une résistance et on voit que ça tourne un peu en rond ce qu'on fait pas de souci on va corner hop on va tout remettre dans notre petit bac on va attendre une petite détente de dix minutes mieux vaut ça parce que là il va avoir un petit travail enzymatique le réseau va continuer à se former la pâte va se détendre un peu et on refera une petite phase d'étirage soufflage dans dix minutes grand maximum donc là on replace dans le dans le récipient en verre avec un petit peu d'huile hop on remet tout nickel et on attaque dans dix minutes allez après dix minutes c'est reparti on y va avec les mans donc là on va voir une deuxième phase avec les tirages voilà on tire on remet au milieu là on garde dans le récipient comme ça on s'allait rien hop on tourne toujours dans le même sens après vous avez été pas alors tu peux lever et appuyer sans forcer avec la main comme ça tu lève t'appuies au milieu et tu tournes la phase des tirages elle est plus à ce moment là là quand on tire après on peut appuyer tout simplement et là après cinq minutes ça sera bon on aura vraiment assez travaillé la pâte alors ce qui est très important c'est de bien créer les tirages au flash pourquoi parce que les le réseau glutineux c'est ce qui va retenir les gaz si on a un mauvais pétrissage pendant l'après il va se créer des sortes de cratères fait c'est tout simplement parce que le réseau n'est pas fait les gaz sont pas retenus et donc ça va être bof donc là voilà bien travailler son étirage chaufflage bon pétrissage et ensuite ça partira en pointage allez là on va dire qu'on va finir de pétrir donc la pâte n'est pas parfaitement lisse mais c'est intéressant aussi de voir comment ça va réagir donc là ça va partir en pointage pour le pointage il existe plusieurs solutions soit vous voulez travailler en direct c'est à dire vous allez laisser à peu près 45 minutes à température ambiante et ensuite vous diviserez vos pâtons à 130 grammes nous on va faire le deuxième choix donc c'est pour ça que ça me fait moins peur que la pâte soit moins bien pétri on va faire le pointage en masse c'est à dire on va laisser la pâte environ 10 heures 12 heures à 4 degrés au frigo bien froid surtout pour pas que ça démarre et ensuite demain on travaillera on va gagner en conservation en moelleux etc et ça c'est intéressant pour les burgers donc là on couvre bien filmer pour pas qu'il y ait de courant d'air et on va placer à 4 degrés pendant 10 heures à les jours deux on se retrouve avec clément c'est baptiste c'est parti donc on regarde la pâte donc là elle est passé la nuit au frigo ce qu'on va voir vas-y en bas t'enlève ce qu'on va voir c'est que la pâte là elle un peu flétrie donc à mon avis elle a poussé parce que la pâte était assez chaude et on travaille sur des températures il fait 27 28 en ce moment il fait super chaud du coup elle a dû pousser et après retomber un petit peu c'est pas grave ok c'est du burger ça craint rien il n'y a pas de souci ça serait des pains au levain etc je m'inquiéterais un peu mais là il n'y a pas de souci ce qu'on fait on va fariner pour faire le plus efficacement possible on va prendre le poids total de ce pâton et ensuite on le divisera par 9 vu que la commande qu'ils avaient réalisé c'est 9 allez c'est parti donc là 1242 à diviser par 9 ça fait 138 donc les pâtons c'était prévu qu'on qui fasse à peu près 130 grammes donc là parfait on va tout diviser à 138 grammes et comme ça il ne restera rien pas de pf rien du tout voilà disons que ça c'est une première mise en forme on va les laisser un petit peu en détente et on les reboulera de manière plus efficace Baptiste va essayer de tourner parfait parfait c'est pas mal c'est pas mal le rythme à t'es efficace donc si vous voulez retrouver la vidéo sur le boulage elle va se coller là juste juste là là en haut à droite c'est une vidéo simple que j'avais tourné avec méga sur le boulage donc il ya plein de techniques là si vous arrivez à bouler directement comme ça c'est que vous avez de très bonne capacité sinon vous le faites en plusieurs fois tranquillement le but c'est de découvrir un petit peu comment ça va se passer une fois que ça va être fait une fois que tout va être mis en forme on va laisser une toute petite détente de 10 minutes pendant ce temps là on va préparer notre dorure le reste des oeufs d'hier s'il faut on va recasser un oeuf bien mélangé avec un petit peu de sel pour délier le blanc du jaune et que ça soit la constance la plus liquide possible et préparer un petit peu de sésame aussi donc après dix minutes le temps de la dorure on va rebouler un petit peu donc ça ça dépend de votre première façon de travailler bon là il ya assez de force c'est pas mal mais on va quand même rebouler on a préparé notre dorure et nos plaques tu te prends tu tiens par le bout donc on a trempé dans la dorure hop et on va poser sur la plaque pour l'après donc surtout vous pensez à pas trop mettre sur les bords parce que la pâte elle va doubler voire triplé de volume donc voilà vous laissez un petit peu d'espace comme ça donc le sésame maintenant on le met en parsemant je trouve que c'est moins chargé j'ai que quand on fait un topping complet au sésame là on va venir vraiment parsemer parfait allez on va passer à l'après donc pour l'après pour éviter les courants d'air ce qu'on va faire on va déjà les mettre dans le four bon on a de la chance là on a un four plus qu'efficace on a un super beau four donc je ne doute pas du résultat on va le laisser en après pendant une heure donc le four est éteint ouais 28 par là donc l'après pendant une heure à peu près à 27 28 on va dire comme ça ne pas allumer le four faut pas que ça dépasse 30 degrés et ensuite on va sortir la plaque préchauffer notre four à 170 et ensuite on va enfourner donc là faut compter une heure dans le four on sort on préchauffe et ça va durer environ une heure et demie d'après à 26 27 degrés là ça sera parfait après une heure et quart à température ambiante donc là on voit que le test il est simple en fait donc déjà il faut voir que c'est bien pétri là il y en a un qui est un tout petit peu moins bien pétri à mon avis un petit morceau de beurre qui ressortait c'est pour vous montrer la nuance quand c'est bien pétri on va appuyer il faut qu'il y ait encore un petit rebond si on appuie et que la trace de doigts reste ça veut dire que le pain n'a plus de force donc c'est pas bon signe pourquoi parce que dans pendant les cinq premières minutes de la cuisson il va avoir une pousse encore ok ça va encore pousser ça va demander encore un petit peu de force donc là c'est parfait donc pour l'achat là on est à 160 à peu près 160 chaleur ventilée donc là je d'habitude c'est haut bas plus ventilé là comme il ya que le haut bas ça m'inspirait pas trop donc là je mets en ventilé un four ventilé tradi et là on part sur 14 15 minutes tranquillement voilà après 16 minutes à 170 donc là c'est un gros four donc ça a pris un peu plus de temps alors pour regarder c'est bien cuit donc surtout pas trop de coloration surtout si vous voulez manger le soir donc là c'est bien cuit ils sont assez assez dur là ce qu'on va faire dans 15 minutes on va les filmer et comme ça ils vont garder leur moelleux et leur conservation pour ce soir ça va être nickel allez 15 minutes de reçage tranquillement allez trois experts du burger hop on va regarder ça ils sont pas mal donc là ça nous je vais vous mettre la recette sous la vidéo donc c'est neuf burgers à 138 grammes exactement donc c'est des burgers qui sont vraiment de bonne taille qu'on va faire comme prévu on va les filmer donc soit vous prenez des sacs congélation si vous en avez des gros c'est encore mieux comme ça vous pourrez les réutiliser sinon vous filmez donc voilà vous placez tranquillement après vous filmez et comme ça ça va garder un petit peu l'humidité et là ça sera parfait vous pouvez les congeler à ce moment là il n'y a pas de problème et comme ça vous les sortez en part individuelle et là c'est parfait là on passe à la partie la plus importante le garnissage des burgers donc ça c'est les burgers de batte et c'est clémence qui va nous expliquer son burger parfait sur la première tranche j'ai mis de la mayonnaise et sur la deuxième du ketchup après je mets une tostinette ensuite je mets le steak ensuite je mets du chèvre après je mets une rondelle de tomates et je referme le hamburger et voilà les amis c'est parti place à la dégustation j'espère que cette vidéo vous a plu merci à baptiste et clémence qui ont été au top qui ont réalisé des magnifiques burgers challengez aussi vos ados en leur proposant de faire les pains burgers pour la famille et ensuite n'oubliez pas de partager et de vous abonner à bientôt sur boulangerie pas à pas tchao les amis